Comme vous savez, j'ai une longue histoire avec le monde diplomatique et c'est toujours un plaisir de retrouver l'association et de retrouver le monde diplomatique aussi. D'abord, en quoi les événements récents martillent une étape nouvelle ? Il y a une petite musique comme ça depuis une dizaine, une quinzaine d'années disant qu'en gros le problème palestinien est terminé, que ça n'intéresse plus personne, que les pays arabes ne se mobilisent pas, qu'on a vu la normalisation, c'est un peuple opprimé. Mais bon, il faut passer à autre chose. Et la première leçon, à mon avis, de ce qui s'est passé durant ces quelques semaines, c'est que les Palestiniens ont ressurgi sur la carte politique et diplomatique. On avait essayé de les mettre de côté, de les effacer totalement. C'est une vieille église israélienne d'effacer les Palestiniens et que ça a échoué. Et que d'une certaine manière, chacun est obligé de prendre en compte cette réalité. Après, comment ça va se traduire, c'est autre chose. L'autre élément important de ce qui s'est passé, nous avons une direction palestinienne qui est vraiment en crise, notamment l'autorité palestinienne à Ramallah, mais aussi le Hamas d'une certaine manière à Gaza, qui est très impopulaire, qui n'a plus de perspective vraiment politique. Et en même temps, malgré ça, il y a eu une mobilisation, j'allais dire la politique, c'est évidemment faux, mais qui n'était pas portée par les forces politiques traditionnelles, mais qui a été évidemment avant tout celle de la jeunesse, et d'abord de la jeunesse de Jérusalem. Alors vous savez, un des problèmes du palestinien, c'est qu'il y a mille statues, l'Israël s'est débrouillé pour qu'il y ait mille statues selon les endroits où vous vivez, c'est-à-dire selon que vous êtes un palestinien d'Israël avec la citoyenneté, selon que vous êtes à Jérusalem, vous avez un permis de résidence qui fait de vous quelqu'un qui est différent d'un palestinien de Cisjordanie, mais vous n'avez pas les droits évidemment d'un citoyen israélien, et puis vous avez ce Gaza, et puis vous avez aussi la Cisjordanie. Les palestiniens de Jérusalem sont soumis à un contrôle direct, permanent, israélien, parce qu'ils sont considérés comme dangereux, donc Israël a cassé les structures politiques qui existaient. Il y avait dans les années 80, je trouve ça qui s'appelait la Maison de l'Orient, qui était la représentation des palestiniens de Jérusalem-Est, ils ont été arrêtés, la maison a été fermée, etc. Et malgré cette absence, ils sont mobilisés très fortement, d'abord parce que la police israélienne, ce qu'elle fait tout le temps, a mis des restrictions à leur déplacement à l'intérieur de la vieille ville au moment des incursions de la mosquée Raksa, qui est un lieu sacré, et puis en même temps, il y a ces tentatives d'exclusion. Donc il y a eu une mobilisation qui s'est faite et qui a coagulé, je dirais, tous les palestiniens à travers le territoire. La première chose, et c'est ça qui a été peut-être le plus frappant, c'est la mobilisation de ce qu'on appelle les palestiniens d'Israël, c'est-à-dire 2 millions de citoyens qui votent aux élections, mais qui sont en même temps des citoyens de seconde zone, parce que, comme le dit la nouvelle loi de 2018, Israël est l'éternation du peuple juif, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas juifs ne sont pas partis de cette éternation, ils sont soumis à des discriminations, mais ils ont un certain nombre de droits, et ils sont venus se mobiliser, ils sont venus faire le coup de poids avec les jeunes palestiniens de Jérusalem contre les incursions de l'armée israélienne. Et ça, ça a été un choc pour la société israélienne, qui a toujours eu un discours du genre, « Regardez, les palestiniens d'Israël ont beaucoup de droits. » Brusquement est apparue la discrimination qui les touchait et le fait qu'ils se sentaient partie du peuple palestinien. Et puis, il y a eu la décision du Hamas de répondre aux incursions israéliennes à Jérusalem-Est, et notamment la manifestation de l'extrême droite. Ce qui était important dans cette décision, par rapport aux autres guerres qu'il y avait eues autour de Gaza, les autres guerres qu'il y avait eues autour de Gaza, elles portaient sur Gaza, à jeter son poids dans la bataille en disant, « Nous sommes partis de cette bataille de Jérusalem et nous devons mener cette bataille de Jérusalem. » Et à partir de là, il y a eu la grève à la mi-mai, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, de tous les Palestiniens sur le territoire historique de la Palestine. Et d'une certaine manière, c'était à la fois la réaffirmation de l'unité des Palestiniens et aussi du fait qu'il n'y avait pas de situation normale en Palestine. Ce n'était pas une situation normale. Il y avait des périodes de calme, les périodes de calme, c'est des périodes où tous les Palestiniens seulement, notamment dans les territoires occupés. Mais qu'en fait, il y avait une situation d'oppression qui aboutissait sans cesse à une révolte, qui provoquait des révoltes. Les accords d'Euston sont morts depuis longtemps, ça fait des années qu'il n'y a plus de négociations, qu'il n'y a plus de rien, mais je pense que ça a apparu très clairement qu'il n'y a pas possibilité de relancer des négociations sur la base de ce qu'étaient les accords d'Euston. Et c'est aussi ce qui crée une espèce d'embarras dans la communauté internationale, c'est s'il n'y a pas les accords d'Euston, c'est quoi la solution politique, il n'y a pas de solution alternative, enfin il n'y a pas de solution politique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, un des problèmes de tous les conflits dans le monde, c'est comment on les analyse. Ce n'est pas seulement ce qui se passe objectivement, c'est dans quelle grille d'analyse. Et disons, la grille d'analyse, pendant très longtemps, enfin pendant les années 70-80, c'était qu'il y avait un peuple qui vivait sous occupation, il fallait qu'il ait son propre État, et c'est ce qui a débouché sur les accords d'Euston. Après l'échec des accords d'Euston, la grille d'analyse, en tous les cas en Occident, des gouvernants, ça a été la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire, la force est importante, qu'au essentiel, c'est le Hamas, le Hamas c'est une organisation terroriste, donc Israël est le front avancé de la guerre contre le terrorisme, et nous devons soutenir Israël, et Israël a le droit à l'autodéfendre. Là, ce qui est en train de changer, à mon avis, de manière importante, c'est que de plus en plus apparaît la réalité de ce qui se passe sur le terrain, c'est que ce n'est même plus une occupation au sens traditionnel du terme, mais que c'est un régime d'apartheid qui s'est mis en place au cours de ces années. Qu'est-ce que ça veut dire un régime d'apartheid ? Ce n'est pas forcément que c'est la même chose que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il y a des points communs, évidemment, mais les Nations Unies ont une définition juridique extrêmement développée de ce que c'est une politique d'apartheid. On peut le résumer de manière très simple, c'est deux populations qui vivent sur le même territoire et qui ne sont pas soumises aux mêmes juridictions, les mêmes lois. Et au sens propre, c'est ce que ça dit un palestinien de Cisjordanie, d'abord, ça c'est la volonté israélienne de diviser les Palestiniens. Il y a dans la législation israélienne ce qu'on peut appeler un suprémacisme juif, c'est-à-dire que quand vous êtes un juif israélien aujourd'hui, vous avez des droits que n'a pas votre voisin. Et je pense que ce changement de paradigme va beaucoup influencer sur l'avenir du conflit. Le dernier élément sur ce qui a pu changer, l'évolution la plus intéressante qui est en train de se passer, elle se passe aux Etats-Unis. Elle se passe aux Etats-Unis, à la fois parmi les élites dirigeantes dans un parti du Parti démocrate, et ce qui est aussi très important dans une partie de la communauté juive. Notamment les jeunes générations qui sont à l'université, etc. Et de plus en plus, vous avez des gens qui ne sont pas des extrémistes, etc. qui disent que ce que vivent les Palestiniens, c'est une situation d'oppression, une situation d'apartheid. Vous avez entendu des discours aux Etats-Unis qu'on n'avait pas entendus depuis le début du conflit israélo-palestinien. Alors maintenant, je veux revenir sur la deuxième partie, c'est les racines historiques et politiques de ces conflits à répétition, qui a commencé, si on met au début, la date de début, 1917, c'est la déclaration de Balfour par laquelle les Britanniques s'engagent à favoriser la création d'un foyer national juif en Palestine. C'est un siècle. C'est plus qu'un siècle. C'est-à-dire, qu'on se souvienne, en 1917, vous avez encore l'Empire ottoman, l'Empire tsariste, l'Empire austro-hongrois, etc. Et puis le conflit a évolué avec une situation internationale qui a aussi évolué. À un moment, ça a été le conflit israélo-palestinien avait une dimension de guerre froide et puis l'Union soviétique a disparu, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre et surtout pour des gens qui ne passent pas, comme moi, une grande partie de leur vie à suivre le conflit. En même temps, je vais essayer d'expliquer en quoi c'est aussi simple. Qu'est-ce qui s'est passé en Palestine et qui a permis la création de l'État d'Israël ? Pendant très longtemps, le discours dominant occidental, ça a été de dire qu'on a assisté à un miracle, c'est le retour des Juifs dans la terre dont ils avaient été chassés il y a 3000 ans. Et ce sentiment et cette solidarité avec l'Israël s'est renforcé, notamment avec le génocide des Juifs et la solidarité que ça avait créée et puis en partie la mauvaise conscience dans la mesure où les Européens portaient, c'est le moins qu'on puisse dire, une responsabilité dans ce génocide. Et à partir de ce moment, ça a été, en tous les cas, jusque dans les années 60-70, une grille d'analyse dominante, même si après, elle a changé en disant, oui, bon, Israël a été créé mais maintenant, ils oppriment un peuple. Je pense qu'il faut replacer le conflit dans un autre cadre qui est le cadre d'un colonialisme de peuplement. C'est le mouvement sioniste qui va se créer, là aussi, c'est un mouvement très complexe, je ne veux pas rentrer dans l'État. Le mouvement sioniste a été créé avec l'idée de créer un État juif. À un moment, ils pensaient ailleurs que la Palestine. Ils ont décidé de le faire en Palestine et ils ont pu le faire essentiellement parce qu'ils ont eu l'appui des puissances coloniales, notamment du Royaume-Uni. À l'époque, d'ailleurs, le mouvement sioniste se réclamait ouvertement comme un mouvement colonial. C'est-à-dire nous faisons partie du mouvement colonial, nous faisons partie du mouvement de la civilisation. Et Herschel dit Israël, l'État que nous voulons créer sera l'avant-garde contre la barbarie asiatique, etc. Il y a le colonialisme, j'allais dire, ordinaire, qui a permis à l'Europe de dominer le monde pendant très longtemps, mais qui était un colonialisme qui, je veux dire, bon, le Royaume-Uni contrôlait l'Inde avec quelques milliers de soldats. Ils n'avaient pas du tout l'idée de changer la population, etc. Et l'essentiel de la colonisation, colonies ont été de ce type-là. Il y a eu une dizaine de cas de ce qu'on appelle le colonialisme de peuplement, c'est-à-dire où il y a eu une volonté d'exporter une population et en fait de remplacer la population autochtone. Des fois, ça a réussi, ça a réussi en Amérique Nord, ça a réussi en Australie, ça a réussi en Nouvelle-Zélande, et puis des fois où ça a échoué parce que le nombre de colons par rapport à la population locale était relativement faible comme en Algérie ou en Afrique australe. On parle aujourd'hui d'économie, ça a l'air de quelque chose de nouveau, mais je crois que, en fait, ça a toujours été, depuis le début, l'idée, il faut conquérir la terre et il faut chasser les palestiniens. Si on peut les chasser totalement en dehors de la frontière, on le fait, en 47-48, au moment de la première guerre israélo-arabe, on va en chasser 700 000, ce qui veut dire que viendront les réfugiés palestiniens, mais si on ne peut pas, on les pousse dehors et ça, ça a été une politique avant 47-48. Au moment où l'État d'Israël est créé, c'est une politique de répression qui va s'appliquer aux palestiniens d'Israël qui, en principe, sont des citoyens comme les autres, mais il va y avoir toute une politique de confiscation des terres, d'expulsion des palestiniens de leurs terres, etc. Et après 67, ça va reprendre et aujourd'hui ça a repris avec une échelle qui d'ailleurs rend impossible la création d'un État palestinien indépendant en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en Cisjordanie et Gaza 650 000 colons, je veux dire, aucun gouvernement israélien ne sera pas capable de le faire. D'autant que, comme vous le savez, vous pouvez le voir, il y a eu une affirmation de plus en plus forte d'un nationalisme religieux qui devient hégémonique, vraiment de type fascisant, avec des éléments qui sont vraiment des éléments fascistes, je veux dire, un peu parti religieux qui est avec des gens qui sont une organisation qui s'appelait Cache et qui est considérée comme une organisation terroriste aux États-Unis. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une mentalité qui est favorisée par le colonialisme. Qu'est-ce que c'est, le colonialisme ? C'est aussi l'idée de mépris pour les peuples autochtones. Et c'est ce mépris pour les peuples autochtones qui permet ça. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur la manifestation de l'extrême droite à Jérusalem. C'est des insultes aux Arabes, morts aux Arabes, votre prophète est un imposteur, etc. Cette grille d'analyse, à mon avis, aujourd'hui, qui prend sens, c'est-à-dire qui nous permet de comprendre ce qu'est le conflit et qui nous permet aussi de comprendre pourquoi on n'a pas pu trouver une solution de compromis type division en deux états. Je ne dis pas qu'elle est forcément un peu plus, je ne sais pas, c'est difficile de refaire l'histoire. Mais, dans la mesure où à aucun moment les accords d'Oslo-Israël n'ont arrêté cette politique de colonisation, c'est évident que ça a renforcé à la fois le découpage du territoire palestinien, mais aussi l'arrogance de l'extrême-droite et de la droite israélienne. Le centre en Israël, c'est des gens qui sont pour la colonisation, c'est des gens qui sont pour toutes les guerres qu'Israël a menées et il ne faut surtout pas se faire des illusions parce qu'il y a un membre du parti travailliste, même un membre de Meretz au gouvernement actuel, que ça a moindre influence sur un gouvernement qui est hégémanique. Donc, aujourd'hui, ce dont on s'en compte, c'est que c'est un conflit colonial. Je dirais, ce qui fait son importance, souvent, vous savez, il y a des gens qui disent pourquoi vous vous intéressez à la Palestine ou ça. Je dirais, si on met à part d'autres restes de conflits coloniaux, c'est la dernière grande question coloniale qui dépareille. Alors, et c'est là que je viens à la troisième partie. Comment peut-on envisager l'avenir ? Je dirais que la lutte des Palestiniens a duré pendant un siècle. Elle a connu des étapes très différentes. Il y a eu deux étapes importantes de la pré-seconde guerre mondiale, disons, après la création de l'État d'Israël. Après la création de l'État d'Israël, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire le fait que le peuple palestinien est dispersé ou vit sous occupation, etc. Il y a eu une renaissance qui s'est faite dans les années 50 et qui va être à l'apogée dans les années 60 avec la création d'un mouvement dont vous avez entendu parler, qui est le Fatah, dont le libère est Yasser Arafat. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui va s'inscrire dans les années 60. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui, bien qu'il soit en fait un mouvement nationaliste, c'est un mouvement qui se place dans le cadre de la lutte anticoloniale, qui se sent solidaire, dont pour eux le modèle, c'est la lutte de libération du Front de libération nationale algérien. Ils se sentent solidaires des Cubains, des Chinois, etc. Il va y avoir très longtemps une aile maoïste assez influente dans le Fatah. Et je dirais, ça a été la forme par laquelle les Palestiniens se sont affirmés de nouveau, après avoir été éliminés entre 48 et 67, vont s'affirmer à nouveau sur la scène internationale. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose et ça rend un envoi au livre qu'on vient de publier, Orient 21, avec les éditions d'Ibertalia, publié par le Fatah en 1970 et que nous avons repris qui s'appelle La révolution palestinienne et les juifs où jusqu'à présent l'idée des Palestiniens c'était les colons qui sont arrivés ils sont arrivés par bateau ils repartiront par bateau. Et donc il n'y a pas de place pour eux dans la future Palestine. Là en 1970 pour la première fois le Fatah dit nous voulons créer un état démocratique en Palestine où juifs, musulmans, chrétiens vivent ensemble côte à côte avec les mêmes droits. C'est une révolution intellectuelle pour les Palestiniens. Eux ils considèrent les juifs arrivés d'Europe ou d'ailleurs comme des intrus. Donc il va y avoir cet effort et l'idée est balancère. J'insiste que ça s'inscrit vraiment dans la vision utopique révolutionnaire des années 60. C'est-à-dire on va créer un homme nouveau, on va pouvoir dépasser les divergences, c'est le moment où les jeunes du Fatah apprennent à parler l'hébreu, enfin il y a l'idée que la révolution armée va transformer à la fois les Palestiniens, les Juifs, etc. Bon, ça ne va pas se passer comme ça, le mouvement Fatah qui connaît son apogée en 1970 va être écrasé par le roi de Jordanie dans ce qu'on appelait les septembre noirs, les événements de septembre noirs, ils vont se retrouver, le Fatah va se retrouver avec d'autres organisations palestiniennes, ils vont se retrouver au Liban dans une situation très compliquée, ils vont être participés aux lupes, et puis, bon, ils vont être à la fois commencer à jouer un rôle politique et diplomatique, développer des relations et se trouver confrontés à une difficulté, c'est que leur théorie, enfin leur projet d'État démocratique, c'est pour d'abord ce qu'ils disent, c'est qu'une partie des Juifs rejoignent leur combat militaire autour d'eux, c'est-à-dire que l'idée que la libération ne sera pas seulement le fait des Palestiniens mais sera celle des Palestiniens et des Juifs, ça ne se produit pas, et la deuxième chose c'est qu'au fur et à mesure qu'ils développent des relations internationales en dehors du monde arabe et qu'ils sont reconnus, ils développent des relations avec des pays qui tous reconnaissent Israël, y compris les alliés à l'époque les plus importants des Palestiniens à partir, dans tous les cas, des années 75-76, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Chine, le concessioniste, etc. Et donc, ils vont petit à petit, sous la forme de différentes formes de pression, ils vont aller vers une solution de compromis qui est celle des deux États, c'est-à-dire de dire, bon, on ne peut pas avoir un seul État démocratique, nous demandons un État en Cisjandanie et Gaza, mais ça aboutit aux accords de Sloan, qui sont, quand on les relie, extrêmement défavorables aux Palestiniens, mais Arafat parie sur l'idée qu'il va y avoir une dynamique qui va permettre de surmonter les difficultés. et il y a une forme d'optimisme chez les Palestiniens, c'est l'idée, bon, on va, voilà, on a montré qu'on voulait la paix, on va pouvoir aller vers la réduction du sol. Or, en fait, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce qu'à aucun moment, Israël ne va arrêter la colonisation, ce qui est quand même assez curieux, parce qu'en principe, ils sont censés rentrer les territoires et en même temps, je crois qu'il y avait en gros 200, 250 000 colons au moment des accords d'Oslo, il y en a 650 000 aujourd'hui. La communauté internationale, y compris les États européens, qui sont très contents des accords d'Oslo qui les ont soutenus, vont être, à partir d'un moment, en disant, bon, maintenant, c'est un conflit entre deux protagonistes, il faut qu'ils négocient, il faut qu'ils se déparassent chacun de leurs extrémistes et on va arriver à une solution. Mais les rapports de force étaient tellement en défaveur des Palestiniens qu'il était évident que les négociations sans pression sur Israël ne pouvaient pas aboutir. Et le plus paradoxal, c'est que chaque fois que la communauté internationale a fait pression pour favoriser tel ou tel point des accords d'Oslo, c'est sur la partie la plus faible parce qu'on savait qu'ils allaient céder. L'autorité palestinienne s'est bureaucratisée, elle est devenue une autorité autoritaire, elle n'a pas fait confiance à son propre peuple, il y a plein d'éléments qui ont joué, il y a une responsabilité des directions palestiniennes dans cet échec, mais il y a quand même fondamentalement le fait que les rapports de force sont très différents. Je dirais, il y a autre chose qui renvoie à la dimension coloniale. Il y a l'idée fondamentale chez les Israéliens, c'est qu'une vie d'un Israélien vaut la vie de 100 Palestiniens et qu'on n'est pas à égalité. Quand on parle de sécurité, on parle toujours de la sécurité d'Israël, alors que si vous voyez depuis 2003 le nombre de morts de chaque côté, c'est sans commune mesure. Vous savez qu'il y a eu des tentatives de négociation, elles ont échoué. Chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des braves âmes pour nous expliquer que c'est la guerre qui empêche d'arriver à une solution, mais les périodes calmes, comme j'ai dit, les périodes calmes, c'est les périodes où seuls les Palestinoins se font tuer. Il n'y a jamais eu aucune avancée sérieuse dans les négociations. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation de crise, de crise des directions palestiniennes, plus de l'autorité palestinienne d'ailleurs que du Hamas, mais aussi du Hamas parce que personne ne peut penser que la stratégie des requêtes va changer les rapports de force et va permettre de créer un État, de libérer toute la Palestine. D'ailleurs, le Hamas est plus ou moins rallié à l'idée des États, mais surtout, ce qui est important et qui est le point commun entre l'autorité palestinienne et le Hamas, c'est le caractère autoritaire et le fait qu'ils empêchent toute mobilisation interne des Palestiniens. C'est toutes les mobilisations à lesquelles on a assisté dans ces dernières périodes. Elles se sont faites, notamment en Cisjordanie, contre la répression très forte de l'autorité palestinienne. Il n'y avait pas seulement l'Israël qui réprimait, mais il y avait aussi l'autorité palestinienne. Donc, il y a cette crise qui est une crise majeure, une crise stratégique. Je ne sais pas comment ça va se déboucher. De toute façon, comme je dis toujours, c'est l'affaire des Palestiniens. C'est à eux de décider comment ils vont pouvoir faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, en termes de solidarité, le problème pour nous, à mon avis, en Europe, c'est de dire ce n'est pas à nous de décider s'il faut un État, deux États, quinze États, etc. C'est de dire une des choses sur lesquelles nous pouvons nous voir, c'est d'abord qu'il y a des gens qui vivent sous une oppression depuis des dizaines d'années et qui ont un système d'apartheid. La vraie revendication, c'est d'exiger l'égalité des droits. C'est là-dessus, je pense, qu'il y a une possibilité à la fois pour le mouvement palestinien de se développer, pour le mouvement de solidarité aussi de développer, en rajoutant une chose, le mouvement en boycott des investissements sans chance, ce qu'on appelle BDRS, est une arme aujourd'hui qui permet, non pas tellement d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des conséquences économiques sur Israël, parce que les relations économiques entre Israël et les différents pays du monde, y compris européens, sont très forts, mais de poser justement la question de la légitimité de la politique israélienne. Et de ce point de vue, je veux dire, ce mouvement qui a eu une influence importante et qui a eu une influence importante dans les universités américaines, contribue à changer l'opinion et que c'est ça qui permettra aussi de changer les rapports de force. Mais je ne cache pas que c'est le but à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement de Bennett. Comme vous savez, Bennett, si on peut le dire, il est plus à l'extrême droite que Netanyahou. ce qui a unis le gouvernement Bennett, c'est le fait que Netanyahou s'est mis à dos toute la classe politique, ou une grande partie de la classe politique, y compris de droite, parce qu'il a raconté des mensonges, parce qu'il les a manipulés, parce que... Donc, le seul ciment de cette coalition, je vais à part la question du parti arabe-palestinien, le seul ciment de cette coalition, c'est l'hostilité à Netanyahou. Mais il faut aussi dire que tous, pratiquement tous, ces ministres ont été dans les gouvernements de Netanyahou. Ce n'est pas qu'il y a un changement. Ce n'est même pas comme c'était dans les années 70 quand on passait du coup de parti travailliste. D'abord, il faut voir que la gauche s'est effondrée en Israël. c'est le parti travailliste je ne sais pas 5 ou 6 députés, le mérette 2-3. La seule force de gauche de contestation sérieuse, c'est ce qu'on appelle les partis palestiniens d'Israël, la liste unie. Mais en dehors de ça, il y a eu, je pense, réellement un recul dans la population israélienne qui n'explique pas beaucoup de choses. Je pense que le moment le plus crucial de ce basculement, c'est la seconde intifada, en 2000, au moment où Theroun Barak, qui est travailliste, qui dit « J'ai dévoilé le vrai visage de Arafat et des Palestiniens. On leur a fait des propositions mirifiques, ils les ont refusées. En fait, ils ne veulent pas un État palestinien, ils veulent détruire Israël. » comme ça s'est accompagné d'une très grande violence, notamment avec la question des attentats, etc. Il y a eu le sentiment chez les Israéliens, mais ça a été vraiment, je pense que c'est le gouvernement qui a ramené ça et le parti travailliste notamment, que les Palestiniens ne voulaient pas la paix. Et donc ça, ça a contribué à, sans doute, enfin pas sans doute, à contribuer à droitiser le centre politique israélien et à faire qu'aujourd'hui, effectivement, on discute, ça va, c'est le président Netanyahou, Benet, des personnalités qui tiennent les propos réellement. Aujourd'hui, en Israël, on parle de suprémacisme juif, c'est-à-dire l'idée que nous avons des droits et c'est normal et que les autres n'ont pas à avoir ces droits. On ne peut pas penser à une évolution de la situation sans une évolution de l'hôpital public israélien. C'est-à-dire que si on veut, je veux dire, ce qui s'est passé en Afrique du Spud, il n'a été possible que parce qu'une partie des Blancs a basculé. Alors, comment sera possible ce basculement ? BDS est un des éléments et là, comme je dis, encore une fois, je dis pas tellement en termes de conséquences économiques, mais en termes d'images, de prestige, etc. Donc ça, ça me semble être un élément important. C'est aussi avec un changement de la politique des différents gouvernements occidentaux. Il y a pour la première fois J. Strip, qui est en émission sioniste de gauche qui existe aux États-Unis, qui a mis en cause des ventes d'armes américaines en disant qu'il faudrait vérifier quelles armes tuent et des Palestiniens et à ce moment ne pas les donner. En fait, toutes les armes qu'ils donnent tuent des Palestiniens, mais le fait que des organisations je dirais centristes puissent tenir tel coup montre une évolution. Mais je pense aussi que la solution passe par une recomposition de la maison palestinienne. c'est évident dans la situation de division des Palestiniens c'est quand même compliqué. Je veux dire un mot du parti RAM, ce parti qui a rejoint le gouvernement. Ça reflète un courant chez les Palestiniens qui n'est pas un courant de rejet de leur identité palestinienne mais qui est l'idée nous sommes totalement négligés. C'est-à-dire vous avez vu par exemple il y a eu des émoutes à Lod qui est une ville c'était une ville Lida qui était une ville palestinienne dont on a expulsé l'essentiel de la population palestinienne. Il y a eu des affrontements extrêmement violents entre juifs et arabes juifs et palestiniens parce que les quartiers palestiniens sont laissés à l'abandon. A Jérusalem-Est par exemple il y a je crois 35% de la population qui est palestinienne. Le budget qui leur est consacré c'est 10% du budget de la municipalité et tout est à l'avenir. Donc il y a un certain nombre de palestiniens et le parti RAM a joué là-dessus qui a dit jusqu'à présent nous on soutient des slogans trop généraux ce qu'on veut obtenir c'est un changement de la politique à l'égard de nos droits fondamentaux élémentaires. mais mon impression c'est que ce gouvernement ne va pas plus s'accorder des droits sinon des miettes aux palestiniens que les autres gouvernements. La politique française depuis 1967 c'est ce qu'on a essayé de montrer dans la bande dessinée qu'on a fait sur Israël Palestine une passion française elle a connu des évolutions importantes. On a une situation en 1967 où De Gaulle condamne la guerre israélienne contre l'Égypte la Syrie et la Jordanie mais il est extrêmement isolé il y a quelques godistes mais pas tous qui le soutiennent il y a quelques groupes comme témoignages chrétiens il y a le parti communiste mais l'immense majorité des médias de l'opinion est avec Israël. Il va falloir une quinzaine d'années pour que ça change. Un des présidents qui s'est le plus engagé sur la question palestinienne c'est Valéry Giscard d'Esta ce qui a été une grande surprise parce qu'il était considéré comme un ami d'Israël c'est lui qui a ouvert le bureau de l'OLP c'est lui qui a ouvert les premiers contacts avec Arafat etc. Et on a assisté à ce moment à un basculement de l'opinion parce que l'occupation apparaissait comme une opération une occupation injuste vexatoire et que on voyait bien qu'Israël n'était pas prêt à rendre les territoires. Le vrai tournant du point de vue de l'opinion publique c'est la guerre israélienne contre le Liban en 82 avec le siège de Beyrouth et la première intifada en 1987. Là il y a un vrai basculement de la population qui va permettre à la France d'ailleurs de jouer un rôle actif c'est-à-dire c'est la déclaration de Venise de 80 et je rappelle Giscard est président pour dire il n'y a pas de solution sans l'OLP il n'y a pas de solution sans l'autodétermination des palestiniens. C'est ces idées qui vont aboutir aux négociations aux accords de Sloan enfin à l'idée en tous les cas de deux états et à l'idée qu'il faut négocier avec l'OLP. Le problème c'est qu'à partir du moment où les négociations vont s'ouvrir comme je l'ai dit la position que nous avons français va être bon maintenant c'est réglé ils vont négocier entre eux surtout ne nous fâchons pas et en même temps il va y avoir une évolution petit à petit de la position française que Sarkozy va être le premier à vraiment théoriser mais qui avait commencé déjà à la fin de la période de Chirac c'est de dire nous allons développer des relations avec Israël indépendamment de la question palestinienne. nous allons continuer à affirmer que nous sommes contre la colonisation pour deux états mais on va développer la coopération économique, politique, militaire, sécuritaire culturelle avec Israël avec de moins en moins de restrictions et on va devenir même un des porte-parole je dirais d'Israël au sein de l'Union Européenne. Un élément qui va contribuer aussi à ce changement c'est que l'Europe s'élargit à 27 fait entrer les pays de l'Est qui sont plus pro-israéliens que les Israéliens et donc va rendre difficile toute initiative réelle des Européens. Mais on peut dire en tous les cas jusqu'au moment de la seconde Tepada et de l'échec des accords de Sloan que la France est plutôt en retrait mais elle continue à affirmer un certain nombre de positions avec force. Ce qui va changer et je pense que c'est en partie lié à des problèmes intérieurs plus qu'il y a des problèmes de politique internationale c'est que petit à petit l'idée que nous sommes en guerre mondiale contre le terrorisme que le terrorisme c'est l'islam que la Hamas c'est l'islam etc. va amener petit à petit la France à s'identifier à Israël comme ce que disait Herzl nous sommes l'avant-garde de la lutte contre la barbarie et donc cette idée de il faut qu'Israël s'autodéfende il faut que etc. Et on va avoir je ne sais pas si vous vous souvenez au moment des attentats je crois de 2015 tous ces responsables politiques de tous bords enfin de tous bords à part quand même communistes et France Insoumise expliquant que nous avions un modèle que le modèle sécuritaire qu'il fallait utiliser c'était le modèle le modèle israël et c'est vrai que aussi Israël a une capacité d'influence qui est extrêmement importante moi je ne suis pas sur les gens qui complotent pour une espèce de lobby tout puissant je pense qu'en France le lobby de KRIF n'a pas une très très grande puissance aux Etats-Unis c'est différent mais il faut rappeler aussi que l'essentiel du lobby c'est un lobby évangéliste c'est pas un lobby juif mais il y a une influence il y a une capacité d'Israël à se vendre qui est tout à fait importante auprès des politiques vous avez entendu parler du printemps républicain qui est un groupe qui se présente comme les défenseurs de la laïcité qui se bat essentiellement sur les questions de contre l'islamisme etc. ils sont tous pro-israéliens ils sont tous dans France Israël il y a vraiment une connexion entre les deux et je crois qu'aujourd'hui ça c'est un des obstacles en France à la solidarité avec les palestiniens parce qu'évidemment dès que vous commencez à parler on vous dit ah mais le Hamas le Hamas oui le Hamas c'était en réunition on peut en discuter j'ai pas trop de temps de développer mais bon franchement elle est pas plus inacceptable que les différents partis d'extrême droite qui aujourd'hui peuvent plus le gouvernement et l'opposition israélienne je veux dire en plus ce qui rend les choses difficiles c'est qu'on a un gouvernement assez hypocrite mais c'est pas celui de Macron Hollande c'était encore pire c'est à dire ils disent oui oui nous sommes pour deux états palestiniens oui oui nous sommes contre la colonisation mais en fait François Hollande qui avait expliqué à Netanyahou qu'il avait envie de chanter son amour pour Israël c'est devant un type qui représente l'extrême droite israélienne je veux dire il y a cette complaisance à l'égard d'Israël qui est qu'il faut à mon avis combattre à mon avis elle va reculer comme l'avait reculé le soutien à Israël dans les années 60 parce que ce qui se passe sur le terrain comme je l'ai dit de plus en plus pour tout le monde c'est une politique d'apartheid vous avez eu récemment le rapport de B'Tselem qui est la plus grande organisation israélienne de défense des droits humains qui a dit Israël c'est un état d'apartheid pas dans les territoires occupés sur l'ensemble de la Palestine historique vous avez Human Rights Watch qui est la grande organisation américaine de défense des droits humains qui a fait ça Amnesty International fera sans doute à la rentrée un rapport du même type il y a quelques jours il y a deux deux ambassadeurs deux anciens ambassadeurs israéliens en Afrique du Sud dont j'ai connu un assez bien qui était directeur général du ministère des affaires étrangères c'est un personnage assez important qui a dit ce que nous a appris notre séjour en Afrique du Sud c'est que c'était le même système qu'il y a chez nous et encore une fois c'est intéressant parce que ce n'est pas des gauchistes échevelés c'est vraiment je pense que ça ça va avoir une influence sur le sur l'avenir je ne sais pas ce que signifie le fait que notre ministre des affaires étrangères ait parlé de risque d'apartheid en ce qui concerne Israël est-ce que c'est un geste qu'il a voulu faire je ne sais pas mais je pense que ça va devenir de plus en plus une question dans la gauche radicale américaine il y a toujours eu deux interprétations de pourquoi la politique américaine est tellement liée à Israël la première c'est de dire c'est le lobby c'est une partie des organisations juives mais l'essentiel de la force humaine en termes numériques du lobby c'est le lobby évangélique qui est d'ailleurs avec des tendances antisémites tout à fait tout à fait réelles c'est eux qui font que les Etats-Unis mènent une politique qui est contraire à nos intérêts Noam Chomsky dit le contraire il dit c'est pas vrai ça c'est une manière de justifier la politique la raison c'est que Israël est notre seul allié stratégique stable on ne peut pas savoir dans la région au Japon l'Arabie se dit c'est un allié stratégique mais demain il peut tomber on a vu ce qui s'est passé en Iran mais on sait qu'Israël ne va pas tomber et qu'il n'y a jamais eu de divergence stratégique il peut y avoir des divergences il y en aura sans doute si les Américains re-signent un traité avec l'Iran mais globalement on sait qu'on peut compter sur eux et il y a si vous voulez une symbiose entre les appareils sécuritaires qui est relativement importante et cette convergence stratégique est importante c'est-à-dire non seulement il y a les Etats comme les Émirats le Bahreïn le Maroc qui ont établi des relations diplomatiques mais même pour les autres Etats il n'y a pas la moindre pression des Etats Arabes pour dire il faut prendre en compte nos intérêts vous vous souvenez en 1973 au moment de la guerre d'octobre 1973 l'Arabie Saoudite et d'autres pays avaient fait l'embargo pétrolier etc aujourd'hui il n'y a pas ça donc on peut très bien comprendre que du point de vue américain ils peuvent très bien mener une politique de soutien à Israël sans se couper de leurs alliés est-ce qu'il peut y avoir une évolution de l'opinion américaine moi j'y crois assez je dois dire je crois que assez je crois d'ailleurs que je suis frappé par le dynamisme de la communauté juive américaine et notamment des jeunes juifs beaucoup plus divers et beaucoup plus mobilisés que ceux à quoi on assiste en France il y a une espèce d'hégémonie du CRIF dans le discours prétendant représenter les juifs il y a quelque chose qui est en train de changer un changement de génération qui est très important Orient 21 a publié il y a quelques 2-3 ans un documentaire très long sur le lobby pro-israélien aux Etats-Unis c'est très intéressant de voir sur la manière dont il fonctionne parce que c'est le temps de voir comment il travaille concrètement et il y a un des responsables qui dit notre problème aujourd'hui pourquoi BDS ? réellement je me posais la question pourquoi les Israéliens s'intéressent à BDS ? franchement en termes d'impact ça vous semblait très faible et ce gars il a donné la réponse à ma question je me posais directement il dit les élites aujourd'hui les jeunes américains sont plus favorables à notre aux palestiniens qu'à nous et ces jeunes qui sont dans les universités dans 5 ans ils seront dans les couloirs du pouvoir et je crois que ça c'est effectivement quelque chose qui peut amener des changements importants moi je ne me considère pas comme faux palestiniens c'est à dire que je pense que le combat que nous menons pour les palestiniens c'est un combat pour le droit international le problème c'est pas de dire les palestiniens sont un bon peuple les israéliens sont des méchants je veux dire les peuples ils sont divers il y a des salauds il y a des gens bien etc et puis il n'y a pas il n'y a pas de peuple prédestiné ni le peuple israélien ni le peuple palestinien mais notre engagement pour la palestine c'est un engagement pour le droit international ça ça me semble très important sur la question de l'antisionisme et de l'antissévitisme je rappelle quand même les termes du débat le sionisme c'est un mouvement qui avait deux deux faces il était d'une certaine manière il s'est développé en Europe de l'Est sous l'empire tsariste assez équivalent au mouvement des peuples de l'Europe de l'Est enfin qui voulaient sortir des empires et qui voulaient acquérir leur autodétermination le problème du sionisme qui fait que c'est que c'est un mouvement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un mouvement colonial et comme je l'ai dit aussi il s'inscrivait dans une histoire coloniale qu'il assumait tout à fait c'est-à-dire on va civiliser on va civiliser les barbares on va être l'avant-garde du progrès et que jusque dans les années 40 le mouvement sioniste est un mouvement très minoritaire chez les juifs c'est-à-dire que il y a il y a différents courants chez les juifs il y a il y a un courant révolutionnaire important dans les mouvements socialistes et communistes il y a un courant tuanien je crois et qui lui réclame qui réclame une autonomie culturelle pour les juifs mais qui refuse totalement le sionisme il y a tous les juifs qui pensent que ni sionisme ni extrême gauche ils sont français allemand etc ils ne veulent pas changer et puis je dirais dans les années 30 à aller en Palestine ce n'était pas le sionisme je dirais ce n'était pas seulement l'oppression nazie c'était le fait que tous les pays européens avaient fermé leurs portes et les Etats-Unis les premiers jusqu'à même au lendemain de la seconde guerre mondiale je crois qu'ils admettaient 5000 juifs ce n'est pas par grande conviction idéologique qu'ils ont été là-bas c'était parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient aller et donc comme je dirais il y a plein de juifs qui étaient anti-sionistes ou as-sionistes alors maintenant on peut discuter autre chose c'est qu'est-ce que c'est les juifs israéliens aujourd'hui en Israël est-ce que c'est un peuple est-ce qu'ils ont le droit à l'autodétermination on parle d'un état unique comme solution il y a des gens qui proposent un état binational vous verrez deux langues l'hébreu et l'arabe il y a d'autres qui proposent le modèle sud-africain mais bon même le modèle sud-africain en fait il y a beaucoup d'autonomie mais l'accusation de dire anti-sionisme égale anti-sémitisme c'est une accusation qui évidemment n'a aucune porte ce qui a changé par rapport à simplement l'idée de la solidarité avec les juifs du fait qu'ils ont été massacrés au rang du génocide donc ils ont besoin de réparation etc c'est pas ça c'est qu'ils sont l'avant-garde de la civilisation ils sont ceux qui nous défendent contre la barbarie qui nous menace et je terminerai avec une anecdote que je rappelle toujours mais qui me semble important comme vous savez puisqu'on parle d'apartheid que l'alliance stratégique entre Israël et l'Afrique du Sud de l'apartheid a commencé dans les années 50 et s'est poursuivie jusqu'à la fin un historien israélien qui a écrit un livre très intéressant sur la politique étrangère comment expliquer que cette alliance se déviote au moment vous savez que le grand apartheid a été instauré en 1948 en Afrique du Sud au moment où le parti national arrive au pouvoir alors le parti national était un parti pro-nazi et donc qui était influencé par l'Alliance il dit mais comment se fait-il que ces gens ont fait une alliance avec Israël il dit parce que pour les blancs sud-africains Israël c'était pas des juifs c'était des blancs face à des colons et des indigènes et qu'ils se reconnaissaient totalement dans cette lutte contre une menace qui était la menace des populations autochtones donc je crois qu'aujourd'hui il y a chez ces gens type BHL etc cette idée que Israël est l'avant-garde de la lutte contre la barbarie islamique et c'est pour ça que la question de l'islam aujourd'hui a pris une dimension qu'elle n'avait pas il y a 20 ans quand on parlait de la Palestine elle devient un obstacle à la solidarité avec les Palestiniens les paysans arabes sont du côté des Palestiniens et vous avez vu la position que l'Egypte a adoptée de manière très active mais ce qui vous n'avez sans doute pas vu et on a un peu parlé ici c'est que la presse égyptienne qui est une presse aux ordres comme vous savez c'est quand même une sombre dictature a soutenu le Hamas ils les ont vraiment soutenus et je pense que ça reflète en partie l'opinion publique au Maroc il y a eu des manifestations en Tunisie etc et ça va à une dernière remarque c'est de dire bien sûr on peut imaginer que d'autres états arabes signaient des accords avec ça je pense que ça sera plus difficile aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite qui est quand même un gros morceau de le faire ça c'est il me semble mais une autre chose qu'il faut remarquer c'est que le seul pays démocratique de la région c'est démocratique où il y a un gouvernement qui est responsable devant son opinion publique c'est la Tunisie et la Tunisie est massivement à travers le président à travers le parlement etc hostile à toute normalisation et ça amène une chose qu'il faut dire c'est à dire que pour signer les accords des accords de paix Israël Israël et l'Occident ont besoin de dictature et l'exemple du Soudan est intéressant c'est bon c'est aussi un pays considéré comme un pays arabe on a imposé avec un chantage ignoble au gouvernement soudanais de reconnaître Israël parce que on leur a dit sinon vous serez maintenus sur la liste des états il y a deux ailes dans le pouvoir il y a une aile civile et une aile militaire et il a fallu faire un accord avec l'aile militaire c'est à dire on renforce l'aile militaire au détriment des civils ce qui va sans doute poser des questions sur la transition démocratique parce qu'il n'y a pas d'autres solutions c'est à dire quand vous rencontrez un intellectuel parce qu'on rencontre surtout des intellectuels du monde arabe ou des gens libérales communistes fascistes islamistes il n'y a qu'une chose qui les unit c'est la question de la Palestine et ça reste un moment on peut expliquer pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas et c'est vrai moi j'ai rencontré des diplomates qui ne comprennent pas pourquoi des diplomates occidentaux mais parce qu'ils ne sont pas une partie de la région de la Palestine c'est une partie de l'identité dans le monde arabe et donc ça ça reste très fort et même s'il y a des normalisations et une paix ça ne change rien vous savez il y a une paix entre l'Égypte et Israël depuis 30 ans il n'y a aucune normalisation c'est-à-dire pratiquement c'est impossible pour un intellectuel israélien de venir au Caire c'est à vous pour m'avoir invité pour cet intéressant débat bonsoir c'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !